Florence Mandé, France Inter, révèle avoir été par une très proche collaboratrice de Nagui. Cela fait maintenant plus de huit ans que le célèbre animateur Nagui donne rendez-vous aux auditeurs sur France Inter. Dans son émission La Bande Originale, un programme diffusé tous les midis, dans lequel plusieurs chroniqueurs se succèdent pour décrypter l'actualité de façon humoristique aux côtés de l'animateur de N'oubliez pas les paroles. Parmi ses personnalités présentes chaque semaine autour de la table, on retrouve Marina Rollement, Paul Mirabel, Leila Cadour, ou encore Florence Mandé. Malheureusement, depuis plusieurs mois déjà, cette dernière a décidé de quitter le navire pour des raisons qui lui sont propres. Ce dimanche 6 novembre 2022, la comédienne belge a pris la décision de briser le silence à ce sujet. En expliquant les véritables raisons de son départ, selon ses dires, partagez à travers un communiqué sur son compte Instagram. Elle aurait été victime de harcèlement, je n'y suis plus parce que j'ai été victime de harcèlement de la part d'une, très, proche collaboratrice de Nagui. A-t-elle écrit ? Des révélations qui risquent de faire grand bruit. Âgée de 35 ans, Florence Mandé a tenu à expliquer la situation dans laquelle elle se trouve depuis de longs mois. Lorsqu'elle était encore à l'antenne de France Inter, elle aurait vécu un véritable calvaire, à la fin de l'enregistrement d'une émission en mars 2022. Cette personne m'a, littéralement, hurlé dessus, de manière si violente que cela m'a déclenché une crise de panique qui a nécessité l'intervention des pompiers de Radio France. À aucun moment ne m'a été laissé la possibilité de me défendre, peut-on lire sur le communiqué ? Humiliée à plusieurs reprises sans que personne ne réagisse, la personne concernée aurait lancé à Florence Mandé, « Je n'ai pas arrêté le métier de prof pour me retrouver avec des gens comme toi ». La raison ? Elle n'avait pas applaudi en début d'émission. Épuisée par ce harcèlement continu. La chroniqueuse a donc informé sa hiérarchie qui lui a assuré qu'elle serait transférée dans une autre case de la chaîne. Dans le cas où la situation ne s'améliorait pas. Florence a donc écrit un mot à son bourreau, « J'expliquais que je souffrais d'un trouble du spectre autistique. Que la lecture de mon environnement n'était pas toujours la bonne et que si je trouvais ça les retours sur mon travail et les encourageait. Rien ne justifiait une telle violence à mon égard. Malheureusement, la réponse de la principale intéressée était loin d'être celle attendue. Selon elle, ce n'était pas son problème si j'étais autiste et trop sensible. Celle qui se considérait comme le mouton noir de la bande a finalement pris son courage à deux mains pour quitter ce calvaire. Malgré le manque de soutien de la part de sa hiérarchie. Aujourd'hui, elle avoue avoir perdu toute confiance en, elle, et en, ses, capacités. Des révélations fracassantes à retrouver ci-dessous et qui pourraient sans aucun doute en aider plus d'un. Merci. Merci.